Salut, c'est Yon ! Oh, et voici Captain Fire, le plus connu sur le nom de champion M.C. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Harry Potter. Dans la dernière vidéo, nous avons fait deux cours. Si je ne me trompe pas, nous avons fait le cours de potions et de surcelage. Surcelage, potion en ordre. Puis, on y va. Puis qu'il y a une qui nous amplifie notre mauvaise réputation. Qui est une serpentard. Tu es champion M.C.A. de Florida, c'est pas vrai ? Oui, et toi tu es qui ? Ben, Cooper, je suis un guide-fondant en première année comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Myrla Vupérrine. D'accord. Qui t'a parlé de ça ? Je vais vous regarder de l'autre bout du scolaire. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le bout de l'or express. Elle m'a menacé et m'a traité de Sandburg. C'est juste un sorcier de Moldu. Je suis désolé. Ben, c'est horrible. Meryla veut devenir la meilleure sorcière de la première année. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Et Moldu. Mauvaise attitude, ça. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête. Moi, je ne pourrais pas. On m'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose. Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de Moldu. Alors, tout ça est nouveau et effrayant pour moi. Je sais que... Je sais ce que tu ressens. Je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai mon mieux pour t'aider. Ben. Merci champion. A une prochaine fois. Tu as déjà fait perdre 10 points à Gryffondor. On est quatrième maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voici Gryffondor. Vous êtes en quatrième position. On serait en première position. On était en première. Bon. Ça peut juste commencer l'année. Pardon. Mais tu es qui ? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison ? Je suis ton préfet. Angelica Kohl. Ok. Ça s'appelle Angelica Kohl. Je ne sais pas. C'est le devoir de préfet de me tenir l'ordre dans la maison et dès les premières années qui ont des problèmes. D'accord. Vu ce qu'a fait ton frère à la réputation de Gryffondor, j'aurais dû te surveiller mieux. Je ne suis pas mon frère. Ah, c'est un peu de compétition. C'est vrai. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait quelque chose. On n'a rien à voir. Non. Je sais que mon frère a enfré les règlements et ternit la réputation de Gryffondor. Mais je veux faire honneur à notre maison. On fait tous des erreurs, champion. Mais on ne fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points Gryffondor. Quoi qu'en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Ah ouais. Pourquoi il ne me l'a pas envoyé ? Probablement parce que ce qu'il te méprise. Rogue déteste tout le monde. Alors, ne le prends pas personnellement. Mais lis cette lettre au plus vite. Fleur de liste. J'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence. Cela remet en cause ma conviction que vous êtes une irrécupérable. Incompétente. Rapportez-moi un pot de limace mariné de la réserve du corps de potion et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Tu veux que je vienne avec toi champion ? C'est la moindre des choses vu que tu m'as sauvé. Si tu veux. Tu connais le château beaucoup mieux que moi. A propos de restituer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Va aider Rogue et récupérer les points. Oui, oui, c'est ce que je veux faire. D'après les indications sur les lettres de Rogue, c'est la réserve du corps du potion. J'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs. Il faut que je trouve un pot de limace mariné et que je rapporte un Rogue pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Juan ? Je n'ai rien fait. Elle s'est refermée derrière moi dès que je suis rentré. Et je crois qu'elle est barrée. Tu devrais lancer le sortilage de l'image de Vegeta pour qu'il voit quelque chose. Lumos ou Lumos maximum. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce truc des racines ? Une plante mortelle appelée Filadithos, un Filadithiard, des Serpentards de 4ème année, me l'ont montré quand je suis arrivé. Je savais que c'était elle. Je ne sais pas pourquoi, je me doutais que s'il y avait quelqu'un qui avait fermé tout de suite après et barré, j'avais un doute que c'était elle et elle ne veut pas qu'on récupère les points. C'est pour ça. Elle crée la lumière. Si tu es vraiment meilleur que moi, un sortilage de l'image de Vegeta devra pouvoir t'échapper. Mirula, c'est toi qui nous enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de règle, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empurer pour toi, Filadithiard. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire ou de l'art. Pourquoi pas un filet du diable ? Il faut qu'on sorte d'ici. Mirula a raison, le filet du diable crée la lumière. Utilise le mouse pour le repousser pendant que j'essaie d'ouvrir la porte et il n'a plus à l'aide. Il faut qu'on n'y a fermé le temps avec un filet de règle. Maisη, voilà. Il y a parfois d'ailleurs ... ... ... ... Ça a marché. Oh non, il y en a trop. Là, il y a 5 étoiles. Agred? Oui! Je sais pas pourquoi je pensais à lui. Nom d'une carcouille. Champion. Éloigne-toi du flétillard. Tu lui fais peur. Je lui fais peur? Sortons d'ici. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur. Merci, monsieur. Rubeuse. Agred. À ton service. Je suis le gardien des clés et des lieux à Poudlard. Ravis de te rencontrer. Je m'appelle Champion Mimsel Fleur Delice. Ah! C'est celle dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troubles dans ta famille? Comment tu t'es retrouvé là-dedans, champion? C'est une serpenteur de première année appelée Myrla à vue Perrine qui nous a enfermé là-dedans. Vraiment, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais en parler au professeur Dumbledore et il m'assurer qu'elle soit punie. T'as une preuve? J'ai une fausse lettre de rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrit. Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider, mais même lui ne peut rien faire si t'as pas de preuves. Tu devrais retrouver dans ta salle commune pour cogiter un peu. Champion, va pas faire un... Un affaire, peu importe. Tu devrais aussi faire quelque chose pour ta robe. C'est fait diable, t'as pas raté. Merci Hagrid, j'espère qu'on se reverra. Il y a de grandes chances, champion, mais pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans la salle commune. Oh sang, qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet diable. Un filet diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'était un piège. Mérilla Pyrene a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet diable. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première année à lui tenir tête. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrit. Il va voir Rogue, puis tu sais qu'elle a reçu ça de lui, mais après ça, on va prouver que c'est pas Rogue. Bon, tu ne peux pas te sortir comme ça dans le château. Le professeur McGonagall va se fâcher. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Va mettre une nouvelle robe, ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors de tes heures de cours. Voilà qui est mieux. Maintenant, tu ne ressembles plus à quelqu'un qui a servi de cobaye pour te sortir de cette vidéo. Merci, je suis surtout content d'être encore en vie. Il fallait juste 18 minutes, mon dieu. Eh bien, tu ferais bien de te dépêcher d'aller à ton premier cours de vol avant de te faire renvoyer. Si tu pouvais trouver un moyen de récupérer des points de maison pendant que tu y es. Au volet ! Bienvenue dans votre premier cours de vol. Je suis votre professeur Madame Bibine. Vous commencerez par observer avant d'apprendre à invoquer votre balai lors de votre prochain vol. Alors, qu'attendez-vous ? Mettez-vous tout à gauche de votre balai. J'ai redouté ce cours tout l'été. Tu as le vertige ? J'ai surtout peur de tomber. J'ai déjà dit que je viens d'une famille de mazis. L'idée de voler dans les airs sur un balai me terrifie. Crois-le ou non, moi non plus, je n'ai jamais volé sur un balai. Ma mère avait des règles strictes sur l'utilisation de la magie en dehors de l'école. Je ne peux pas faire ça, champion. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Ben. Concentre-toi sur le volet et essaie de ne pas penser à la chute. Tu promets de m'attraper si je tombe. Je te promets d'essayer. Ce n'est pas très rassurant, mais il faudrait bien que je me lance tout le temps. Même vous, vous n'avez rien à craindre aujourd'hui, Monsieur Cooper. Nous allons seulement observer. Dommage. Démonstration. Écoutez tous, je vais vous montrer la bonne technique de vol sur balai. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oui. Écoutez-moi, chère élève. Je vais vous faire part de plusieurs informations importantes. Maintenant, voyons voir si vous m'avez bien écouté. Qui peut répondre à cette question? Quel joueur de Quidditch garde les anneaux? Le batteur, le gardien, l'attrapeur. Logiquement. Je pense que je connais. 10 points pour Gris Fondeur. J'imagine que je n'ai pas à avoir peur de tomber si je ne vole jamais. Merci de m'aider, champion. Je pourrais peut-être voler dans peu de temps si je suis ton exemple. Je pense que vous avez choisi un bon professeur, M. Cooper. Mademoiselle de l'ice vous semble avoir un don pour aider vos amis à surmonter leur peur. J'accorde 10 points à Gris Fondeur. C'était évident. Il faut juste que tu t'habites à l'idée de voler. Ben, je suis sûr que Royan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet. J'aime bien lire. C'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre. Tu peux mourir et dans un livre, faire n'importe quoi et ça ne changera rien. Pour tout le monde, physiquement. Je voulais parler à Royan de toute façon. Ça n'a pas été facile jusqu'ici et je crois que ça a été encore plus difficile pour elle. Tu devrais l'inviter un jour au Baveboule. C'est quoi ça ? Je le ferais bien moi-même, mais j'ai peur d'être arrosé. Je ne vais même pas découvrir. C'est dommage par contre qu'on n'a pas à voler aujourd'hui. J'aurais aimé s'envoler moi. Merci de m'avoir invité, Royan. Après toutes ces histoires avec Myrla et Rogue, j'ai besoin d'une pause. On n'est pas là pour se faire harceler et frôler la mort. On est là pour apprendre la magie et s'amuser. Tu as adoré jouer au Baveboule. J'y joue tout le temps à la ferme. Mais c'est surtout parce que je ne suis pas assez fort pour aider aux travaux manuels. Ça va être bien de jouer avec quelqu'un d'autre pour une fois. Merci de m'aider à prendre mes marques ici au fait. Pas de problème. Ça fait plaisir d'avoir une amie qui me comprend et qui peut tout m'expliquer sur tout ça. J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi Myrla est aussi méchant. Ça c'est notre histoire. Ça risque de se faire expulser. Ça continue. Puis sceller la réputation de Serpentard, du moins de sa famille. J'ai fait des recherches sur la famille pour essayer de comprendre pourquoi elle est ici. Détendons-nous un peu et raconte-moi ce que tu as découvert sur Myrla pendant qu'on joue. Génial. Les Baveboule, c'est le meilleur jeu de dress et de déstrité au monde. C'est un peu comme les billes des moldus. Sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage. Je ne sais même pas ce qu'est ce qu'on joue au bille. Asperger avec quoi ? Personne ne le sait, mais ça infeste. Eh bon, je ne devrais pas donner de la moufette. Non, je ne continue pas aujourd'hui. Ça passe vite. J'ai juste le temps de faire deux cours, puis c'est déjà fini. C'est presque une demi-heure. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore lire vos sites éternels dont le lien est sur la planète R2. Ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure sur Harry Potter. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501